Bonsoir, après la résolution d'un souci technique de son, nous retrouvons notre public pour lequel je vais résumer les premières minutes de discussion que j'ai eu le plaisir de partager avec notre invité Paolo Roversi. Paolo Roversi est un photographe de mode parmi les plus acclamés de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Il est connu pour ses portraits qui ont une impression de suspension dans le temps. Il fait aussi partie des enseignants qui ont marqué une génération d'étudiantes et étudiants ici à l'École cantonale d'art de Lausanne où nous nous trouvons. Notre discussion traitera des origines de Paolo, des origines italiennes, de sa formation en tant que photographe, de son départ pour Paris, de son lieu de travail, le fameux célèbre Studio Luce, des outils qu'il emploie depuis presque un demi-siècle et aussi des rencontres qui ont jalonné sa longue carrière. Nous avons discuté déjà de ses origines de l'Italie, de Ravenne plus particulièrement, cette ville en Emilia-Romagna. Une ville qui est dans un brouillard épais l'hiver et puis qui est une ville balnéaire et baignée dans le soleil l'été. Une ville dont les mosaïques byzantins, anciens de plusieurs siècles, millénaires, ont marqué Paolo Roversi qui en parle en parlant d'un abysse de beauté. C'est après un voyage en Espagne que Paolo Roversi décide de se dédier à la photographie et commence en tant qu'amateur avec un ami en facteur de la ville de Ravenne et ensemble ils construisent une chambre noire. Ensuite, il assiste à un photographe local qui lui apprend les fondamentaux du métier. Et nous sommes maintenant en train de découvrir comment ses premiers pas dans le métier de photographe ont commencé à Ravenne avec ce photographe qui s'appelle... Nevio Natali. Malheureusement, il n'est plus là, mais c'est un vrai maître de photographie, c'est de lui. Et un peu, je dis toujours qu'un peu, dans chaque photographie, il y a quelque chose que je lui dois. Un peu, au moins 10% dans chaque une de mes photographies, je la dois à lui. Très bien. Et puis, donc, après ce début de Ravenne, en 1973, tu pars pour Paris. Et puis, on peut lire dans ce très beau livre, Studio Luce, qui vient de paraître, dans la très belle introduction de Cara Bardellino Nino, qu'il y a un épisode assez fondamental. Tu te trouvais au Galerie Lafayette, au rayon libre. Et puis, tu as vu en livre un ouvrage particulier qui a... De Diane Arbus, un livre de Diane Arbus que je ne connaissais pas comme photographe. Je connaissais déjà beaucoup de photographes, mais Diane Arbus, encore, je ne la connaissais pas. J'étais vraiment un culte, dans ma petite province de Ravenne. Je connais Théodore, le Byzance, mais pas Diane Arbus. Et quand je suis arrivé à Paris, dans cette... Je suis arrivé à Paris Lafayette, j'ai vu ce livre de Diane Arbus sur l'édition du Chêne. Et je suis resté foudraillé, au point que je n'avais pas d'argent dans mes poches, mais j'ai pris le livre, je l'ai mis sur les bras. Et je suis sorti, il m'a dit, ça, je ne peux pas le quitter, ce livre. Il faut que je l'amène avec moi. Et tout de suite, une main sur l'épaule, paf. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez où ? Et j'ai dit, je vais à la maison avec mon livre. C'est mon livre, ça. C'est Diane Arbus. Et ils m'ont dit, non, non, il faut le payer. Ah, bon, alors je suis rentré. Jamais plus, bien sûr, j'ai touché, fait une chose pareille parce que c'était nul. Me faire attraper au premier coup, car c'était bizarre. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai acheté beaucoup, beaucoup de livres de photos après celui-là. Et ce livre, il m'a été volé un jour. Il n'est plus dans ma bibliothèque. Donc c'est un livre qui devait inspirer le vol, peut-être. C'est drôle. Et dans les autres références, comme ça, un peu fondamentales, il y a qui encore ? Il y a Riven-Pen, Avedon, j'imagine, ces grandes figures. Oui, Avedon Blumenfeld m'a beaucoup inspiré aussi. Mais j'ai eu beaucoup de grands maîtres. Je crois que c'est important de se laisser inspirer et féconder par beaucoup de grands maîtres. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. En regardant le travail des grands maîtres, on se laisse inspirer. Il ne faut pas avoir peur de copier non plus. C'est normal. Ce n'est pas copier, c'est s'inspirer et continuer un discours photographique qui commence par eux. Pourquoi pas ? Et si on retourne sur les questions de vol, il me semble de me rappeler d'une anecdote que tu m'avais racontée il y a longtemps. Tu trouvais un Apple et tu voulais acheter un appareil photo. Oui, je l'ai acheté. Tu l'ai acheté ? C'est une autre histoire, c'est différent. Ça, c'est un Apple. Oui, j'étais en Apple et je vais au marché, aux puces de l'Apple. Je savais, je me méfais de tout parce qu'il m'avait dit, fais attention, c'est vraiment de voler, fais attention, fais attention. Et tout d'un coup, un garçon s'approche de moi avec un Nikon, un Nikon F magnifique, avec un objet magnifique. Il me le met dans les mains comme ça et j'ai dit, ah, il est beau. Et moi, très malin, je le regarde, je l'ouvre, je l'ouvre, je le regarde, si ça déclenche bien, si le rideau s'ouvre, si l'objectif ça se démonte, ça s'emboîte bien. Il était parfait, il était neuf. Il m'a fait comprendre qu'il était un appareil volé, mais moi, c'est pas grave. Il me demande 60 000 lire. Et moi, j'ai dit, non, toujours malin, je dis non, j'étais dans 40 000 lire, c'est déjà beaucoup pour toi. Tu l'as volé de 40 000 lire, c'est beaucoup. Il m'a dit, non, non, j'avais 60 000 lire. Il m'a dit, non, 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 j'avais 60 000 lire. Il m'a dit, non, j'étais dans 40. Et j'avais toujours mon Nikon dans la main, très beau, neuf presque. Et à un moment, il m'a dit, écoute, si tu ne me donnes pas au moins 5 000 lire, je ne te le vends pas. Il me les arrache de main et il se retourne. Et son ami dit, non, non, regarde, il t'est dans 5 000 lire. J'ai dit, bon, d'accord, 5 000 lire. Et alors, il se retourne, il me remet les paquets dans la main, bien fait, une petite boîte comme ça. Et il dit, tiens, même poids, tout pareil. Bon, alors, donne-moi 5 000 lire. Je lui donne les 5 000 lire et je lui mets dans la boîte. Et je retourne au café où j'étais assis avec mes amis. J'ouvre la boîte et il y avait une pierre. Une pierre dans un chiffon. Un peu dans un chiffon. Ça, c'était mon Nikon. Très bien. Donc, de Naples, on revient à Paris. On retourne à Paris. Donc, on est dans les années 70. Et puis, voilà, tu commences ta carrière. Tu trouves tes repères, tes appareils et ton fameux studio. Mais si on commence par les appareils, on passe de ce Nikon volé caillou à ta caméra, ton bon 20-25 avec ce fameux... C'est ma Dildof 25, un bois que j'adore. C'est ma caméra, vraiment ma caméra. Si je dois sauver une caméra dans l'incendie, c'est celle-là. Et mon objectif aussi, c'est celui-là qu'on vient de voir. C'est le Golden Degas 360 mm que j'ai monté sur cette caméra. C'est vraiment mon troisième œil. C'est mon objectif fétiche, si on peut dire comme ça. Et ça, c'est un dessin qui est important pour moi. Après, on est le tourne, peut-être. Ça va en boucle, donc ça reste, ça revient. Ça revient dans ma caméra. Oui, la caméra est là, oui. Ça, c'est ma Dildof très, très belle. Que c'est vraiment... Je travaille beaucoup sur cette caméra. Ça, c'est mon objectif dont j'ai déjà parlé. Et puis surtout, après, il y a ces outils comme ça, qui font partie presque de toi, puisqu'on en a aussi discuté. Il faut connaître la technique, il faut la maîtriser pour l'oublier aussi, pour pouvoir ensuite être... Voilà. Oui. Dans un flux direct. Mais avec cette caméra et cet objectif, j'ai travaillé surtout avec des Polaroid 25, qui sont là, d'ailleurs, sur ces panneaux, sur ces panneaux. Et donc, je voyais les résultats tout de suite. Et ça, ça peut me permettre d'avoir une complicité directe, tout de suite, immédiate, avec la caméra à l'objectif. Donc, je pouvais le placer n'importe où dans mon studio. Je savais tout de suite quel cadrage il allait faire, quelle réalité mise au point, quel était l'expo, parce qu'on n'utilisait même pas de flashmètre, parce qu'on faisait un peu là, et après, on réglait la deuxième, c'est long, c'est long, on la corrige. Instantif, non ? Instantif, très instantif, très fluide et très instantif, oui. Assez proche du digital aujourd'hui, en fait. Pardon ? C'est un peu une approche qui pourrait être comparée au digital aujourd'hui, non ? Oui, oui. De voir le résultat directement, et puis de pouvoir corriger sur le tas. Oui, oui. Et puis, il y a cet endroit mythique, le Studio Luce. Est-ce que tu peux nous parler en fait ? Tout ça, c'est le Studio Luce, oui. Oui. Qu'est-ce que c'est, cet endroit ? Qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Le Studio Luce, c'est l'endroit où j'avais pratiquement tous les jours travaillé, et c'est pas grand, c'est une pièce assez petite, mais avec une lumière d'un or magnifique, une grande baie vitrée qui donne au nord, et que donc c'est la lumière des peintres, la sublime lumière, sans le soleil qui rentre, mais c'est juste une lumière diffusée, mais très intense. Et voilà, c'est ça, c'est la pièce, c'est le Studio Luce. C'est comme un petit théâtre, en fait. Tous les jours, on peut changer des scènes, on peut changer d'atmosphère, on peut changer des saisons, de tout. C'est comme la scène en théâtre, on peut mettre n'importe quel décor, n'importe quel moment, et créer, imaginer tout ce qu'on veut. C'est le monde des rêves, le monde des... Ce dessin, il montre deux caméras, une à la gauche, bon, elle est déjà passée. Oui, alors, c'est un dessin que vous avez vu, circuler, qui recirculera encore. C'est un dessin emblématique. Depuis presque 20 ans, à chaque cours, et demain encore, tu commenceras avec ce dessin-là, qui est un dessin fécond, pour ceux qui aient devenir, ça veut dire, devenir photographe. Donc, il y a une caméra, il n'y a pas qu'en film, mais il faut mettre quelque chose d'autre. Je te laisse. Parce qu'à ce moment, que les films, vous faites juste des photos, mais si vous mettez aussi les coeurs, ça devient vos photos. Oui. À gauche, c'est une caméra, pour moi, et à droite, c'est un photographe. C'est une grande différence. Le monde est plein de caméras qui se malade partout, mais des photographes qui se malade, il n'y en a pas beaucoup, pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup de caméras avec le coeur dedans, avec le coeur du photographe dedans. Il y a beaucoup de caméras avec un film, avec une carte, avec une mémoire, une carte de mémoire. Mais l'important, c'est de mettre son coeur dedans pour faire devenir les photos personnalisées et personnelles. Un autre exercice, si on reste sur le rapport aussi avec les étudiantes et étudiants, que je me rappelle, tu avais fait quand j'étais étudiant, en 2004. C'est vrai que tu as été mon étudiant aussi. Exactement, oui. C'était de faire le noir. Donc, de masquer, chaque petite lumière qu'il pouvait y avoir dans une pièce. Et je me rappelle, on avait passé une heure avec du gaffeur, boucher tous les... Tous les quoi ? Les pissures de lumière qui rentraient sous les portes, tous les diodes des possibles écrans qui étaient présents, pour être complètement dans le noir, donc une sorte de page blanche pour un photographe. Oui. Oui, je voulais vous faire ressentir que c'est vraiment le noir, que c'est une condition indispensable pour la photographie. S'il n'y a pas le noir, la lumière ne peut pas agir, ne peut pas s'exprimer. La lumière ne s'exprime que dans l'obscurité. D'ailleurs, l'intérieur de la caméra est complètement obscur et noir. L'intérieur d'une chambre est noire, évidemment. Sinon, il ne peut pas voir l'écriture de la lumière. La lumière ne peut pas s'exprimer. Et j'aime bien que les jeunes photographes prennent conscience de cette obscurité de ces noirs. Et c'est dans ces noirs qu'ils peuvent s'éduquer à la sensibilité de la lumière. Parce que si tu allumes une allumette sur la plage de Ravenne à midi, tu ne les vois même pas. Si tu l'allumes ici dans un sale noir, tu les vois tout de suite. C'est ça, la sensibilité à la lumière. Après, quand tu allumes les mêmes allumettes sur la plage, tu les vois aussi parce que tu sais, tu la connais. Tu te brûles les doigts. Ah, et tu te brûles les doigts. Oui, et puis aussi, pour revenir au Studio Luce, dans ce très beau livre qui s'appelle Studio, d'ailleurs, tu décris cette atmosphère du noir tôt le matin avant que toutes les équipes arrivent, où tu es tout seul avec les rideaux encore fermés où tout est un peu dans la pénombre. Et là, il y a quelque chose qui commence à... J'aime beaucoup ce moment parce que c'est un moment presque de méditation que je ne sais pas encore que je vais faire. La journée photographique doit encore commencer et c'est un moment presque de recueillement du studio, de toutes les caméras, les objets du studio dors et moi aussi, je dors encore presque et j'aime beaucoup ce moment toujours. Donc il y a le studio avec ses caméras, la lumière, les lumières, qu'est-ce que tu utilises comme lumière dans le studio Luce ? Le studio Luce, d'habitude, j'utilise la plupart du temps la lumière du jour, la lumière de la fenêtre. Du nord. Du nord, oui. J'adore cette lumière, vraiment. Après, je vous montrerai beaucoup de photos faites avec cette lumière. Sinon, j'ai aussi des achimis, mais toujours de la lumière continue. J'utilise presque jamais des flashs, des lumières stroboscopiques. Oui. Presse jamais. Et dans les outils, en fait, il y a des outils matériels et puis après, clairement, bien sûr, les outils intellectuels et on voit parfois des nombreuses photos. Il y a l'éditing, comme ça. Tu le fais directement après les séances de prise de vue ? Comment ça se passe ? Non, je laisse passer toujours au moins une nuit. J'aime bien dormir une nuit. Pour moi, c'est un état d'esprit complètement différent la prise de vue et l'éditing. Je ne peux pas les enchaîner ou les mélanger. Oui. C'est un autre regard l'éditing par rapport au regard de la prise de vue. Oui. On passe dans une autre section, la section, en fait, un peu des rencontres. Dans ta longue carrière en demi-siècle, tu as bien sûr eu l'occasion d'aller à la chance d'être dans plusieurs moments de la vie, de rencontres avec différents types de personnalités. Tu me disais tout à l'heure lors du déjeuner que tu allais voir, rencontrer les photographes que tu aimais bien. Donc, tu allais à leurs rencontres. On voit parfois défiler entre ces trois photos qui tournent en boucle Robert Frank, en fait. Oui. je ne me trompe pas, tu étais le voir à Moubou. Oui, j'étais plusieurs fois le voir à Moubou. Je l'ai rencontré dans le sud de la France où il faisait un workshop la première fois. Et après, on est devenu vraiment amis et j'allais le voir beaucoup de fois à Moubou. Ça s'est fait à Moubou, tout ça. En New York, aussi dans sa maison de New York, j'allais le voir. C'était vraiment un grand ami. Mais j'ai rencontré beaucoup de photographes. J'ai rencontré Irving Penn, Arvedon, Newton, Bourdin, et... Et Lindbergh. Peter Lindbergh, de lequel j'étais vraiment un ami très, très proche. Et Steve Hyatt, maintenant je n'en oublie, mais je l'ai rencontré beaucoup. J'ai toujours aimé aller à la rencontre des photographes et avoir ces échanges de vues, d'opinions, de parler de photographie, de discuter de photographie avec des grands photographes. Ça m'a toujours enrichi beaucoup. Et aussi une autre anecdote, si je ne me trompe pas, avec Robert Frank, il y a eu, à un moment donné, une sorte de duel photographique. C'est bien ça ou pas ? Oui, oui, oui. La première fois qu'on s'est rencontrés dans ce workshop dans le sud de la France, on avait la même caméra un polaroïd, un petit polaroïd qui faisait le film 665. On s'est tourné les deux, il m'a dit « Manon, tu pars de ce côté, moi je pars de l'autre. » On fait dix photos chacun et dans trois minutes on revient ici. Donc on est parti dans ce duel. Moi j'ai fait dix photos, un duel avec Robert Frank, tu imagines. J'ai tremblé comme ça, tu fais toutes les photos floues, moches, mal cadets et tout. Lui, il est venu avec dix photos très belles, dix photos de Robert Frank. Donc il a gagné le duel. Il a hyper gagné le duel. Oui. Les miens étaient horribles, les seins, tu as pu faire un livre. Puis on parlait aussi d'un photographe que malheureusement tu n'as pas pu rencontrer, Luigi Girri, non ? qui est quand même... Oui, c'est un photographe que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup et que je n'ai jamais pu rencontrer, malheureusement. Oui. Il est mort très jeune, malheureusement. Oui. Et puis, on fait le lien entre le studio où on voit des images. On n'entend par contre pas d'odeur, on n'entend pas de son. Mais je sais que si une de tes stratégies, de nombreuses stratégies de séduction, est aussi basée sur la culture musicale et sur des airs qui sont... qui vont partir en fait du studio. Donc aussi la musique importante. La musique importante. Parfois, quand j'ai des problèmes de prise de vue, je vois que la photo ne sort pas, que la fille, que l'énergie tombe un peu, que la fille, elle est un peu molle et pas vive, pas présente et que tout le monde, toute l'équipe est un peu down. Je change de musique et je change tout parfois. l'énergie du studio change complètement et l'image donc change aussi parce que l'image, elle n'est pas... La photographie demande une photo d'équipe. Ce n'est pas juste moi qui fais clac, clac. Il y a toute une équipe, un manquin à faire, un maquillage, un styliste. C'est une grande équipe qui travaille et tout le monde travaille. Tout le monde amène son énergie pour les mêmes résultats et donc ça joue beaucoup. En fait, le photographe c'est comme un petit directeur d'orchestre qui va faire jouer tous ces instruments ensemble et créer cette musique. Un metteur en scène en fait. Un petit metteur en scène pour le directeur d'orchestre. Que de la musique italienne ou tu te permets aussi à... Non, je me permets d'autres choses quand même. Que de la musique italienne vous mettez Oui, le manquin c'est que de la musique italienne. On parlait de Batiato récemment. Ah, Batiato, il a l'espoir la semaine dernière. C'est dommage, oui. Un chanteur que j'aimais beaucoup que j'ai joué souvent en studio. Oui. Et puis voilà, donc il y a... On a parlé donc des photographes. Il y a bien sûr aussi les stylistes, les designers. on sait très bien que tu as collaboré avec des très grands Yojima Yamamoto, Asdine Alaïa qu'on voit en images, avec Kawakubo aussi. Oui. Est-ce qu'il y a eu des époques aussi ou il y a eu un continuum entre ces différentes collaborations? Non, il y a eu des rencontres avec des stylistes qui m'ont beaucoup marqué. Romeo Gilly, Asdine Alaïa, Rekawa Koubo qui a dit tous les noms. et Nino Chirut avec qui j'ai eu une longue collaboration de presque 20 ans ou de plus de 20 ans peut-être. Et ce n'est pas des époques mais c'est des styles de collaboration différents. C'est-à-dire que moi, j'estime que les stylistes, les designers, c'est lui qui écrit la partition et le photographe, c'est lui qui la joue, qui l'interprète. Il interprète ce type d'élégance, ce type de femme, ce type de monde. Et donc, il faut photographier d'une façon différente si tu photographies pour la layout, tu photographies pour les Kawakubo ou pour Yves Saint Laurent, je ne sais pas. Il faut savoir interpréter les différentes partitions bien. Il y a Kawakubo, il y a Yamamoto aussi. Il y a un lien avec le Japon particulier ? Non. Non, 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 pas de la mode. Et pour faire ça, pour bien interpréter les différentes partitions, il faut bien connaître la mode. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes photographes qui pensent qu'ils snobs un peu la mode dans la sorte qu'ils pensent que ce n'est pas important de connaître la mode. Mais alors, si tu veux être un bon photographe de mode, tu dois la connaître. C'est important d'avoir une culture de mode. et beaucoup de jeunes photographes pensent que être photographe de mode, c'est presque péjoratif. Un photographe de mode, tu es un photographe de mode ? Moi, je suis un photographe de guerre. Moi, je suis un photographe de... Je ne sais pas quoi. Récemment, j'ai eu une rencontre avec des photographes de guerre et j'ai dit vous êtes des photographes de guerre et nous sommes des photographes de la paix. Voilà, c'est différent. Mais, ce n'est pas parce que tu fais une photo de guerre que c'est... La photographie, comme disait... Comment s'appelle cet écrivain qui a écrit sur la photographie maintenant ? Je perds la même chose. Sous un sondage. Sous un sondage. La photographie aime le drame, la photographie aime la tragédie. Si tu fais une photo de la tragédie, tout de suite, ta photo a l'air plus importante et plus touchante. En photographie de mode, c'est sûr qu'elle est moins immédiate comme ça, moi, c'est autre chose. Mais, ce n'est pas pour ça que elle est moins... qui raconte moins des choses, qui rentre moins dans l'histoire, qui est très lié à la société, la photographie de mode, à la vie de tous les jours. Donc, tu te définis comme photographe de mode, comme photographe tout court, comme artiste. Comment tu te définis ? Non, je pense être photographe tout court. Oui, d'accord. Oui, être photographe tout court. Je n'ai pas trop toutes les étiquettes, mais je n'ai pas honte de m'appeler photographe de mode non plus. Je trouve que... Je suis forcément photographe de mode parce que ça fait des années, des années que je photographie la mode. aussi. Donc... Et puis, il y a un côté aussi où tu romandiques en statut d'artisan, non ? Oui, plus que d'artiste, d'artisan. Oui. Oui, mon studio, c'est un peu comme une boutique, tu vois, une boutique du Moyen Âge avec très peu, très peu d'outils et vraiment, c'est qu'on travaille avec la lumière et cette caméra, tu vois, comme tu vois là et tout, c'est vraiment... j'oserais dire de renaissance quand même, non ? De renaissance. Avec le maître et... Voilà, de renaissance, merci. Merci, tu me remontes la morale. Et puis, il y a aussi, donc, bien sûr, les modèles, les personnalités et les mannequins qui jalonnent toute ta carrière. comment tu crées aussi une relation qui peut être aussi de l'endurer. On sait que certains de tes modèles sont là des années après les premières prises de vue. Oui, Gaudetvier, par exemple, ça fait plus de 20 ans que j'ai la photographie encore, encore et encore. Il y a des... Les modèles, pour moi, c'est vraiment... Un modèle, c'est vraiment un artiste, une performance, c'est un artiste, quelqu'un qui est comme une danseuse, une acrobate, une actrice. Pour moi, ce n'est pas juste une fille qui pose comme ça devant la caméra avec un joli sourire et un joli geste. Elle interprète les vêtements, elle interprète les rôles. Il faut penser aussi que ce n'est pas comme une actrice qui joue à une partition déjà écrite et un rôle avec des dialogues. Elle est souvent dans un espace complètement vide qui est mon studio. pour son enfant blanc et avec sa présence, remplir cet espace, avec sa gestualité, son attitude, remplir cet espace et l'habiter et les... créer cette image, créer cette émotion. Oui, effectivement, dans tes images de mode aussi, les modèles, ce n'est pas juste des mannequins, on dirait que tu fais des portraits aussi, souvent, même s'ils apparaissent, bien sûr, ils portent des créations, mais tu mélanges ces deux aspects. Oui, toujours pour moi, la photographie des mondes, c'est toujours un portrait aussi. Toute photographie pour moi, c'est un portrait. Et la photographie des mondes, c'est un peu comme un double portrait. C'est le portrait d'une femme qui porte une robe et d'une robe portée par une femme. Et c'est la magie, la magie née dans ce double portrait, dans comment on se sémelonne, dans comment on se s'harmonise, dans comment on se rebondit l'un sur l'autre et se miroit l'un sur l'autre. C'est la magie de la beauté pour moi. Oui. Et dans tes nombreux, justement, modèles, est-ce qu'il y a, tu as évoqué Guinevert avant, est-ce qu'il y a des personnalités comme ça qui ont marqué vraiment ? Oui, il y en a qui ont marqué plus que d'autres, avec qui j'ai travaillé plus, et certains qui m'ont l'amé plus loin, qui m'ont l'amé vraiment... Par exemple, Kirsten Howell, ma première vraiment muse très forte, qui était une des photos que j'ai vue tout à l'heure, je dois dire que c'est le manquin qui m'a fait découvrir qu'il y avait une dimension plus forte dans la photographie qui pouvait aller plus loin dans la photographie, plus loin que juste la surface extérieure des choses, que l'esthétique, que la géographie du visage, la géographie du corps, mais que ça pouvait aller plus loin, qu'il y avait une dimension plus profonde, que j'aurais pu trouver une sorte d'âme de la personne que j'ai photographiée et c'est elle qui m'a vraiment amené dans cette dimension. Un manquin peut aussi faire ça. C'est comme une muse, elle t'amène plus loin, elle t'amène... C'est comme un vent qui souffre, qui t'amène au large. C'est comme... Voilà, ça, c'est Kirsten. Et nombreuses de ces images ont été prises chez toi, donc au Studio Luce. Oui, oui. La plupart. La plupart. Ça, c'est pris au Studio Luce. Et comment ça se passe une séance ? Est-ce qu'il y a un certain rituel ? Est-ce qu'il y a des partitions qui sont prévues à l'avance ? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites en amont des autres références ? On a parlé des photographes ou de stylistes aussi. Donc, comment ça se génère, ce dialogue qui après amène vers la création visuelle ? Il n'y a pas une vraie recherche avant pour moi. C'est plutôt un walk in progress. Quand j'arrive au studio le matin, je regarde un peu l'état d'esprit général, parce qu'il y a un manquin qui arrive de New York, un coiffeur qui arrive de Londres. Ils ont tous un état d'esprit et un état d'âme différent. Un est de bonne humeur, l'autre est de mauvaise humeur. Il faut recueillir un peu toute cette énergie, les mettre ensemble. Il n'y a pas un vrai programme. Je n'aime pas être très directif avec les coiffeurs et les maquilliers parties. Et tu dois faire ça, tu dois faire ça. Sinon, ça devient stif, ça devient quelque chose de très rigide, très raide. Et la création, je pense que c'est mieux d'avoir des doutes que des certitudes. Je pense que les doutes sont toujours fécondes et les hasards aussi, les accidents aussi. Alors que les certitudes, c'est vraiment pour moi des ports barrés à la créativité et à l'imagination. C'est sûr que tu veux faire ça. C'est sûr que tu veux faire ça. Tu perds toute ta souplesse, tu perds toute l'imagination, tu perds toute la possibilité de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Bien sûr, oui. Et tu as des équipes autour de toi qui sont plutôt stables, même, tu parlais des coiffeurs, maquilleurs, donc de toutes ces personnes qui font que l'image est ce qu'elle est à la fin. Oui, ça oui, ça oui. Je travaille plutôt avec des gens que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends bien, avec qui je fais confiance, qu'ils ont une créativité qui se rapproche de la mienne, une imagination qui se rapproche de la mienne, un goût de la beauté qui se rapproche de la mienne. Ça, c'est important, bien sûr. Comme j'ai l'équipe stable de mes assistants qui sont très importants dans mon travail parce qu'ils connaissent bien tous mes mouvements, toutes mes caméras, toute ma façon de travailler, c'est très important. Ça me permet, avec mes assistants, de travailler beaucoup plus rapidement et donc de faire des polarites qui sont avancées qu'on en faisait un moment, on en faisait comme ça faisait ensuite avec un icône, avec un moteur, on en faisait beaucoup clac, 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 très rapide. Oui, c'est l'idée de cette harmonie comme on en parlait tout à l'heure, la technique qu'il faut oublier ou l'équipe qui faut harmoniser pour que tout soit... Voilà, que tout devienne plus fluide. Dans la fluidité, c'est plus facile d'avoir la création et l'imagination et faire place aux rêves. Oui, le rêve, justement. Le côté mystique qui est un peu toujours derrière les images, le côté spirituel, presque, conscient et subconscient, toutes ces choses qui se mélangent. mais moi, j'ai dit toujours que quand je ferme la porte de mon studio et je commence ce matin, je laisse tout ce qui est rationnel, tout ce qui est logique dehors. Et dans le studio, en ce moment, les rêves, les imaginaires, les contes de fées, tout ça. Mais tout ce qui est logique et rationnel dehors. Et quand on voit ces images défiler, il y en a certains qui sont picturales, lériques. Et puis, il y a une série, la série des nus, qui est, elle, très sobre, en fait, et qui a un côté plus réel que le reste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série qui est magnifique, un peu à part, presque, comme ça, dans ton oeuvre ? Oui, ça a commencé tout simplement avec un portrait d'Inès de La Frécheange que j'ai fait pour un Vogue Homme. Et j'ai commencé à faire un nus comme ça, tout blanc, avec ses contours comme au crayon. C'est ça, cette série-là que tu parles, non ? Oui. Et j'avais... Ça, c'est Laetitia Casse, par contre. Et après, comme j'aimais beaucoup cette lumière et cet effet, j'en ai fait une autre fille et puis une autre, une autre, une autre. Et la lumière était très simple. C'était un fond blanc avec une lumière diffusée devant. Ça, c'est un couple, c'est moi, c'est Mario Sorrent. Et... Et donc, c'est devenu une série. C'est devenu une série. Et j'ai fait ces photos dans différents studios, même en New York, mais toujours avec la même lumière et le fond blanc. On dirait que c'est toutes faites le même après-midi, au même endroit, mais... Pas du tout, hein ? Pas du tout. Elles sont faites dans dix ans de voir différents. Et voilà. Mais avec la même lumière, la même technique. Et donc, ça devient une série. Et voilà. Un jour, j'ai vu que j'en ai beaucoup, j'ai décidé de faire un livre. Un très beau livre, d'ailleurs, qui est un collecteur, aujourd'hui. Un collecteur, qui s'appelle Lundi. Oui. Et si on parle des livres, puisque maintenant, tu en as édité en nombre important, le dernier, justement, c'est Studio Luce qui a été, donc, la direction artistique soignée par MM à Paris. Comment ça se passe aussi ? Là, tu interviens beaucoup dans la séquence d'images, dans la création, ou tu laisses aussi là, donc, qu'on dirait ça, l'action au directeur artistique, au graphiste, etc. Mais si j'appelle un directeur artistique extérieur, c'est aussi pour lui laisser... La marge de manœuvre nécessaire. Oui. Du travail, de la liberté, du terrain sur lequel agir, sinon, comme je dis, tout à l'heure, je ne vais pas me poser des choses, mettre des barrières et des frontières, sinon, c'est tuer la créativité. Oui. La mienne, c'est celle des autres. Le livre dont tu parles, c'est Studio Luce, qui, en fait, c'est le catalogue de Molesbo, qui est en ce moment à Ravenne, encore, jusqu'au 6 juin. Je l'ai dit parce qu'il faut profiter ces derniers jours. Oui. Et d'ailleurs, l'Italie a ouvert ses portes, donc, effectivement... Exactement. on peut y aller jusqu'au 6 juin. Et ce catalogue est curé par Chiara Bardellino, qui est aussi la courette de l'exposition. Et donc, le choix des images, c'est plutôt elle qui l'a fait, avec moi aussi, on l'a fait ensemble, on l'a travaillé sur l'ensemble. Et les ménées, ils l'ont fait. Ils ont coulé toute la partie graphique, la couverture et la partie graphique du livre, la rédure, etc. Oui. Et donc, on parlait de presque un demi-siècle, comme ça, d'image et de carrière. Je pense à 1973. Aujourd'hui, on est bien plus loin dans le temps. Il y a les modalités qui ont beaucoup changé. Les polaroïdes n'existent plus, mais apparemment, tu as un grand stock que tu as fait avant. Oui, qui deviennent de plus en plus petits parce que j'en ai juste et je l'utilise encore. Je n'ai plus beaucoup de polaroïdes malheureusement. De toute façon, tout ce que j'ai, ils sont périmés et donc difficiles à utiliser. Ça fait des effets un peu particuliers, comme ça. Un peu trop particulier. Ils ont toujours fait des effets particuliers des polaroïdes, mais là, c'est un peu trop particulier parfois. Et c'est quoi les changements comme ça, d'époque, comme ça, majeurs ? On parlait tout à l'heure de la quantité d'images aujourd'hui à fournir. Comment tu te sens aujourd'hui dans cette nouvelle dynamique ? C'est sûr que j'ai changé quand tu works avec le digital. Tu fais beaucoup de photos forcément. C'est tellement facile que... C'est une autre façon de... La photographie avec mon polaroïd et la chambre 25, c'est beaucoup plus méditatif. D'abord, tu regardes avec deux yeux et c'est différent que regarder avec un soleil dans un Nikon ou dans un Asselblad. Et chaque polaroïd et une photo, c'est un peu comme un daguerreotype, c'est une photo unique et... C'est un original unique. Alors que dans les numériques, vous savez tous bien que tu fais clac, 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 clac et tu as plein d'images qui se sont sur le disque et sur la carte. Mais après, l'éditing est plus compliqué parce que tu as un gros travail d'éditing parfois. et c'est plus facile de perdre la tête et de perdre la route, le chemin que tu veux suivre dans le digital pour moi. Tu as déjà réalisé des images en mouvement ? Ou jamais ? Oui, oui, je n'ai fait des images en mouvement. Oui, j'ai bien. Tu continues à en faire ? Oui, oui, j'ai bien des images en mouvement. Oui, d'accord. Et par rapport aux réseaux sociaux, on en parlait un peu aussi à midi. Oui. Comment tu te positionnes par rapport à cette pratique ? Oui, mais je suis nul pour les réseaux sociaux, franchement. Je ne suis pas... Tu ne suis pas sur TikTok encore ? Je ne suis pas sur TikTok ni sur TikTok ni tout ça. Bientôt, bientôt. Je ne connais pas encore. Je ne connais pas encore. On peut essayer après une petite danse. Oui, si tu me donnes un petit cours de TikTok, volontiers, volontiers. Et puis les NFT aussi, on en a parlé aujourd'hui. NFT, encore, je n'ai pas fait, non ? Oui, mais il y a des collectionneurs qui se soucient apparemment ici en Suisse. Oui, oui, oui. Qui ne souhaitent pas forcément que tes anciennes images passent... Pas sur NFT, non ? Voilà. Très bien. Et nous sommes ici donc avec un groupe d'étudiantes, étudiants en photographie. qu'on rend le plaisir aussi de pouvoir partager certains d'entre eux au moment avec toi. Donc, on a vu... Ils sont tous invités demain, hein ? Très bien. On va revoir la salle. On va se retrouver probablement ici et pas en salle Stephen Shore. Oui. Voilà. Donc, on a vu ce chemin fameux de la caméra avec le cœur. Oui. On a parlé de lumière. Et ça, c'est le début de mes cours, la caméra avec le cœur. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ceux qui, malheureusement, peut-être, ne rêveront pas à rentrer dans la salle Stephen Shore ? Si tu dois aussi, voilà, les encourager pour... Oui. C'est bien pour rentrer. Oui. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure parce que c'est intéressant. Très bien. Alors, merci beaucoup, déjà, pour... Merci à toi. C'était très... C'était très... Fantastique. Je sais d'ailleurs, en lisant de tes livres, que la photographie devrait se souffrir à elle-même, que tu n'aimes pas forcément toujours dévoiler ce qui devrait se sentir plutôt des images, comme ça. Mais merci pour avoir été très généreux, comme ça, dans... Non, mais c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de t'essayer avec les jeunes de l'école. Toujours. Et je propose maintenant, voilà, de passer aussi la parole à des personnes dans la salle s'ils ont des questions à poser. Nous avons un micro volant qui va vous rejoindre. Peut-être on peut même mettre un tout petit peu de lumière, comme ça, on arrive à se voir. Oui. 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 Ah, ils ne sont plus nombreux là, maintenant. Oui, oui, oui. C'est des figurants, certains, donc ils ne sont plus... Ils sont tous un carton ou c'est... D'habitude, après le dessin du cœur, j'ai dit, bon, maintenant, je rends le chemin parce que je me faisais tout diffus sur la photographie, je n'ai plus rien à jeter. La parole est à vous. Bien. Tu as une question pour eux? Je ne le répète, mais je le garde pour demain. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cet après-midi. J'avais une question qui est liée à la photographie de mode. Dans la photographie de mode, le style change chaque, je ne sais pas, cinq ans, ça dépend. Enfin, le style change souvent. Donc, c'est une question un peu générale. Comment on peut, tout en gardant son propre style, s'adapter ou ne pas s'adapter à cette industrie qui change dans la photographie de mode? Voilà. Oui. Mais dans la mode, tout change, même pas tous les 14 secondes. Dans la mode, tout change, tous les six mois. Il y a un nouveau défilé tous les six mois. C'est pour ça que ça s'appelle la mode. Être à la mode, être démoldé, tout ça. C'est vraiment une caractéristique de la mode, cette espèce de choses qui tournent tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. et pour rester à la mode, disons, et ne pas être démoldé, pour moi, la mode, c'est comme un fleuve qui coule, un gros fleuve qui coule, plein d'eau, qui coule tout le temps et ça ne s'arrête jamais de couler. et si on veut rester, il ne faut pas se jeter dans l'eau et essayer d'être sur la dernière vague tout le temps. Il faut plutôt rester sur les bords, sur la... comme on dit, sur la... comme on appelle les bords de la rivière. La rive, sur la rive, et regarder l'eau qui passe et comme ça, on peut, on peut de temps en temps, continuer à s'exprimer sur les vagues qui passent. Mais si on se jette dans l'eau pour vouloir être branché sur la dernière vague, c'est très dangereux. On se noie très vite et on passe avec tout le monde, avec tous les fleuves. Il faut mieux avoir un canne à pêche et rester tranquille sur le rivage. D'accord. Et essayer de, dans un temps, attraper les bons poissons. Oui, c'est intéressant cette question puisque, effectivement, tu as un style régulier dans un monde qui change très vite. Non ? C'est peut-être ça aussi une des clés d'avoir su en poser en fait une esthétique et un regard qui traverse le temps, finalement, non ? Oui, je crois aussi que c'est passé mes photographies ne sont pas vraiment liées au temps. Elles sont plutôt en dehors du temps dans le sens qu'elles ne poussent pas vraiment un look précis dans le temps. Je ne sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Ce n'est pas très clair, mais... est-ce que c'était aussi le cas quand vous avez commencé à faire de la photographie de mode ou est-ce qu'à cette époque-là c'était dans la vague ? Peut-être que je suis monté sur quelques vagues au début. Peut-être, oui. Je ne me rappelle pas franchement. Mais dès que je n'ai pu pas sauter sur les vagues, je me suis retiré pour prendre ce recul qui est très important pour survivre à ce marasme qui passe tout le temps, qui passe tout le temps, qui se renouvelle tout le temps. Tous les ans, c'est une nouvelle photographie de mode. Vous savez, il y a eu l'époque Grunge, l'époque... Vous connaissez tout ça. Il y a eu l'époque classique, l'époque Horst, l'époque Newton, l'époque plus sexe, l'époque moins sexe. Richardson, oui. L'époque plus sociale, moins sociale, plus politique, moins politique. Il y a tout. Voilà, il ne faut pas rentrer dans chaque thème comme ça, sinon... Pour rester en demi-siècle, il faut avoir quelque chose qui est solide, en fait. Voilà. Il faut avoir un peu de recul, quoi. Un peu de recul sur le mode. Très bien, merci. Merci. J'ai juste une petite question pour vous, en fait, qui me trottent dans la tête depuis un certain temps. pour vous, la photographie de mode, c'est... ça rentre dans le domaine de l'art ou pas? Je n'ai pas compris. Pour peut-être, peut-être? La photographie de mode, est-ce que ça rentre dans le cadre de photographie d'art pour vous ou pas? Oui, je ne sais pas vraiment que c'est la photographie d'art, franchement. Et... Je pense... Je ne sais pas si la photographie d'art, c'est une photographie qui peut être exposée dans un musée. Je pense que, oui, ça peut arriver à l'importe quelle genre photographique d'être accroché dans un musée et dire quelque chose. une photographie des guerres, une photographie des modes, une nature morte, une photographie d'un paysage, pourquoi pas? Pourquoi pas une photographie des modes aussi? Si elle donne une émotion, si elle explique quelque chose comme un beau tableau, comme une belle sculpture, pourquoi pas? Ça peut être une photographie d'art, oui. C'est quoi l'art pour vous? C'est ça, déjà, la première question? Je pense que c'est comme vous, c'est... Ben, c'est l'amour, c'est l'âme, c'est... C'est? C'est l'inexplicable, en fait. Alors, c'est bon, la photographie démolpée, c'est pour être un œuvre d'art, Et le son est inexplicable, oui. Et pour vous, ça peut l'être ou pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de... De... De frontières. De frontières, voilà. Oui. Merci. Vous savez, la photographie de mode, de toute façon, une photographie sur le commande, donc, souvent, est d'origine commerciale, mais, une chose qui est faite sur un commande d'origine commerciale, c'est un travail qui est fait sur une commande commerciale, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être un travail artistique. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur du commercial avec un esprit très artistique et d'autres artistes qui travaillent sur, soi-disant, de l'art d'une façon très commerciale, tu vois? Le contraire. Il y a des artistes qui font toujours le même tableau parce que la carrière, il dit qu'ils vend bien et que voilà. Et ça, c'est un esprit très commercial et c'est terrible. il y a des artistes, des personnes qui travaillent sur une commande de mode ou publicitaire mais avec un esprit très artistique ils font quelque chose qui n'était jamais fait, ils font quelque chose. Ça dépend du monde de l'esprit. Aménousé peut faire une chaise dans l'esprit artistique et faire un évredard avec sa chaise. Ambulagé peut faire une baguette qui est un évredard parce qu'elle l'a faite avec un esprit artistique et elle a mis quelque chose que je ne sais pas. La baguette, c'est peut-être un exemple un peu extrême mais j'aurais dû me fermer la chaise. Je vous entends si vous parlez fort, je vous entends. Juste en revenant par rapport à la photographie de mode et d'art. Je vous ai posé cette question parce que je suis tombé sur une interview de Anna Wintour où elle, justement, a donné son point de vue par rapport à ça, elle disait que la photographie de mode ou la mode en général était beaucoup plus politique et moins, enfin, elle pouvait être artistique mais elle était dirigée plus dans un acte politique. La plupart du temps, j'ai l'impression, aussi. si Anna Wintour le dit, ça veut dire que c'est vrai. Je ne me permets pas de continuer à la minute. Je ne me permets pas de continuer à la minute. dans l'espace, où vous aimeriez prendre une photo ? Bonne question, quand même. Bonne question, oui. Ton espace ? Ça peut être une personne passée, future, ou bien un endroit qui a pu disparaître, ou une autre planète, même, pourquoi pas ? Peut-être que j'aurais bien aimé prendre un portrait de Jésus et de sa mère, de la Madone. Ensemble ? Ou même séparés, mais après, je lui ai fait un photomontage un photoshop, et ensemble. En tout cas, c'est un moment tellement marquant de notre histoire, il y a des mille ans que peut-être j'aurais bien aimé les photographies là. Sinon, c'est long, je suis libre comme tout, comme tout, je vais monter au paradis avec les photos de Dieu. Toutes blanches, comme la série des nus. Sous-exposées. Et si la photographie n'existait pas, vous auriez fait quoi, vous pensez ? Moi, j'aurais fait du théâtre. C'est bien utile, d'être un peu acteur quand on met l'orthographe de mode. Et est-ce que, comme vous dites ça, est-ce que quand vous dirigez un modèle, est-ce que vous, j'utilisez votre corps, vous déplacez pour montrer, ou est-ce que vous donnez des ordres, ou vous expliquez plus de manière verbale ou plus physique ? Je ne donne pas des ordres. Des ordres, des indications ? Oui, mais, oui, c'est une sorte de balai un peu, de balai bizarre, non ? Avec ma voix, vous entendez ma voix comme elle est. Alors, parfois, je change de tonne de voix, je dis, attends, fort, après, je dis, attends, attends, voilà, ça change toute l'amosphère. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, c'est bon comme ça, c'est magnifique, t'es belle, t'es belle, comme ça, bouge pas, c'est pas des ordres, toi, c'est des... Et après, peut-être, j'ai fait aussi certains moments, mais je suis très, très concentré sur la... sur la... sur la personne, toi, j'ai la... et cette fille sent une telle concentration sur elle, jamais quelqu'un la regardait avec une telle concentration, jamais quelqu'un a eu une telle concentration sur elle, toi, et déjà ça, ça la met dans une position spéciale, elle a jamais connu ça, tu vois, de sa vie, et elle sent que je vais prendre quelque chose d'elle, de profond, pas juste un clic sur sa photo, ça, elle l'a déjà eu mille fois. Tu vas voler son âme. Elle sent, oui, que je vais plus, que je vais plus, que je vais la faire très, très belle, que je vais pas rater une seule chose, que je vais tout, et que... après ça devient une sorte de symbiose, si je bouge une main, elle la bouge, si je fais un pas arrière, elle vient un pas vers moi, ça devient une sorte de danse en symbiose, comme ça, de valse, c'est très beau, mais c'est tout un art, ça c'est vraiment un art, tu vois, un art, c'est tout un art faire ça, ça prend, chacun le développe à sa manière, tu vois. Par exemple, moi j'aime beaucoup mettre mon modèle très à confiance, tout à fait relax, très à l'aise, très à confiance. Newton, il me vient le mettre très mal à l'aise, tu vois, il fait prendre des positions bizarres, difficiles, presque, presque impossible, tu vois. Mourdin pareil, il faisait, il avait une jambe, une seule jambe sur une chaise, un équilibre, une position absurde. Et il n'y a pas de règles, chacun, il cherche l'émotion, là on peut, là on veut, toi. Est-ce que, est-ce que, parce que, vous êtes à Paris depuis très longtemps, est-ce que vous allez vous, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas des photos ? Est-ce que vous allez au cinéma, vous baladez, vous voyagez, vous lisez ? Je fais un peu de tout ce que vous avez dit, je vais au cinéma, je lis, j'écoute de la musique, je regarde des livres de photos, je suis passionné des photos, et je vais voir des expos, quand des sons ouverts, parce que là, on n'était pas gâtés ces derniers mois, c'était vraiment pas facile. Ces derniers mois, j'ai élevé des poules à la campagne, j'ai fait des choses plus, que je ne fais jamais, je travaille dans un potager, j'ai fait des choses. Tu ne voles plus de livres, quand même. Oui. Ça, c'est fini. J'ai encore une petite question. À l'écale, on essaie toujours que, on veut de nous, qu'on explique toujours pourquoi on a choisi une lumière, vraiment bien établir le concept. Est-ce que pour vous, c'est vraiment important qu'une photo que vous avez faite, vous arrivez vraiment à expliquer pourquoi cette couleur, elle est complètement blanche ou est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui arrive dans le processus naturellement ? Joker, Joker, Joker. Là, il essaie de manipuler... Pas du tout, pas du tout. Non, heureusement que je ne travaille pas à l'écale, parce que sinon, tous les soirs, je devais expliquer pourquoi j'ai fait la photo comme ça et tout. ça serait difficile pour moi. Mais ce Joker, il a raison, la présence. Vous voulez que je ne peux pas... Je ne peux pas dire que... Non, c'est normal que lesquelles on vous demande d'expliquer, sinon, c'est ça, c'est ça l'éducation photographique et le langage entre un professeur et l'élève, c'est ça, de savoir pourquoi il l'a fait, pour qu'il explique, pour que je sais après. Je comprends quand vous êtes à mon âge de voir expliquer pourquoi j'ai fait cette lumière, ça serait bizarre. Pas à votre âge, mais en général, dans votre carrière, est-ce que c'était un point important pour vous ? D'expliquer pourquoi j'ai fait ? Oui, ou est-ce que ce n'était pas essentiel ? Joker. Une autre question ? Ici, ici devant. Voilà. Derrière, devant. C'est bien la formule Joker, je ne la connaissais pas. Maintenant, on l'utilisait plus souvent. Il n'y en a que trois, par contre. Ah, il n'y en a que trois. Donc, il y en a deux, encore. OK. Est-ce que vous pouvez décrire votre relation au côté spirituel dans le processus créatif ? La relation entre la créativité et la spiritualité, comment vous la voyez ? Je vois que j'ai... Il y a un merveilleux personnage qui s'appelle Charles Simic. Tu connais Charles Simic ? Il a écrit beaucoup de livres sur la photographie et il lit une phrase sur la photographie qui est très belle. Il dit, la photographie, c'est une chose qui transforme l'esprit en matière et la matière en esprit. Adore cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais j'aime bien cette phrase. Parce que... Mon rapport avec la spiritualité, c'est que je sens, je crois qu'il y a d'autres dimensions. Je ne pense pas qu'il y ait de la matière et que cette dimension qu'on touche, qu'on voit, qu'on... je pense qu'il y a d'autres dimensions que je ressens très fort quand je photographie, quand je suis devant une personne, quand j'admire la beauté, par exemple, quand j'ai... La beauté, pour moi, c'est un grand mystère qui m'amène vers le spirituel. Parce que quand je ne sais plus trouver les mots pour décrire une chose, il faut que je fasse appel à la spiritualité. Je ne sais pas parler de la beauté, c'est d'écrire la beauté, trouver des mots sur la beauté. Et alors, c'est quelque chose de trascendental, forcément. Et voilà, là, il y a la photo juste sur l'écran, à ce moment, pour parler de ça. Et... Et... Et j'adore me perdre dans ce mystère spirituel. Et puis, j'ai une éducation catholique, mais ça, c'est moi au premier degré, c'est plus au premier degré où j'ai éduqué en religion, en divinité, et tout ça, en croyance, en foi. Mais j'ai une foi très forte dans la photographie et dans la spiritualité et dans la spiritualité de la photographie. Je pense qu'une photo, pour moi, c'est pas... C'est pas... Une photographie, c'est pas une... Une reproduction de la réalité. C'est plutôt une révélation de quelque chose qu'on ne voit pas forcément qu'on ne sait pas s'il est là, s'il n'est pas là. C'est comme une absence présente ou une présence absente, la photographie, pour moi. C'est-à-dire, on voit que c'est quelque chose qui est là, mais en même temps, il n'est pas là parce que c'est un feu de papier, comme ça. Et cette présence-absence est donc vraiment de cette dimension spirituelle. La photographie, c'est aussi pour moi un peu les exorcismes de la mort. C'est tant arrêté, comme ça, et... C'est tant qui est là et qui n'est pas là encore une fois, et... Et ça aussi, c'est spirituel pour moi. C'est très spirituel pour ma photographie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, sinon j'appelle le joker. Je ne pouvais pas imaginer une réponse, mais je pense. Merci. Bonjour. Bonjour. Dans cette ère numérique, comment ça a été le changement ? Je ne sais pas si vous... travaillez pour vos mandats au numérique et je voulais savoir comment ça a été la transition si vous l'avez fait et si vous le faites. Et voilà. Comment c'était quoi ? Comment c'était la transition de changer, de passer de l'argentique au numérique ? Oui, je l'ai fait en partie parce que j'ai fait encore de l'argentique et du polaroïd, mais je l'ai fait quand même. et... c'est bien passé, je dois dire, je ne sais pas vraiment lier à une technique précise. Je n'ai jamais été en photographie lié à une technique précise, précise. Je n'ai jamais pensé que mon style c'est ça, cette technique-là. Je ne pense pas que le style soit une technique. Je pense que le style, c'est notre âme. Notre style, c'est notre âme. Ce n'est pas... Il y a des jeunes qui me disent mon style, c'est faire toutes les photos avec un tel objectif, 300 mm, beaucoup de grains, ça, c'est mon style. Ça, ce n'est pas un style, ça, c'est une technique. Ou d'autres qui me disent moi, je coupe toutes les têtes là, et là, ça, c'est mon style. Mais non, ce n'est pas un style. C'est aussi un concept, mais ce n'est pas un style. Pour moi, le style d'un photographe, c'est vraiment son âme, c'est ce qu'il exprime. Et on peut le faire avec différentes techniques, ce n'est pas grave, je pense. Donc, je pense d'avoir gardé, entre guillemets, mon style, tout en passant d'une technique à l'autre. Et j'ai souffert, bien sûr, parce que c'est comme si tu enlèves à saison la palette de l'huile et tu lui mets une palette avec de, je ne sais pas, de l'acrylique. Quand même, ça change beaucoup. C'est un choc. Ils m'ont enlevé la palette de polaroïd, ils m'ont mis la palette de digital. Waouh ! Ce n'était pas facile tout de suite. La couleur de la peau, les piquets de la peau, c'était dur pour moi. Mais, j'ai travaillé un peu et voilà. Et je me suis adapté. Il faut savoir s'adapter. Je pense aussi qu'en photographie, il faut être très souple. Très souple. Il ne faut pas être trop rigide, trop stiff. Sinon, si tu es comme ça, tu souffres toujours. Si tu décides, je vais faire une photo comme ça, comme ça, comme ça, avec cette verre, là, comme ça, avec cette lumière qui vient de là, qui fait cet ombre de cet verre sur l'autre. Et voilà. Et après, pendant que tu prépares la lumière, tac, ce verre-là, il se renverse. Il y a toute l'eau ici. Maintenant, je ne le renverse pas. Et si tous les jeunes disaient, ah, merde, ça renverseait le verre, il faut que je le met tout là comme ça. Il m'a l'uné à la photo. Non, attends, regarde, peut-être que le verre renversé avec l'eau-là, c'est beaucoup plus beau. Regarde, c'est ça la souplesse. Regarde, peut-être que cet accident, c'est un cadeau du ciel. Peut-être que c'est très beau. Donc, il faut être prêt toujours à voir différemment, à voir autre chose, à photographier même autre chose. C'est ça la souplesse qui est très importante à photographier. Si tu es devant un paysage, tu attends les nuages comme ça, là, sur la montagne, il n'arrive jamais. Peut-être, c'est déjà un nuage, peut-être que c'est mieux qu'un nuage, le nuage. Ou tout d'un coup, arrive un orage, je ne veux pas l'orage, la pluie. Peut-être, c'est sublime avec l'orage, shoot. C'est ça la souplesse. Et c'est là-bas toutes les étapes de la prise de vie photographique et de la photographie, de la préparation jusqu'à l'éditing. Quand tu fais l'éditing, tu cherches une image que tu avais dans la tête, tu ne la trouves pas, tu dis, ah, je ne l'ai pas faite. Et peut-être, il y en a une autre qui est beaucoup plus belle de ce que tu avais imaginé. Beaucoup plus belle. Il faut la voir, il faut avoir l'œil pour la voir. la souplesse de l'épouvoir que c'est celle-là la belle a faite. Voilà. L'esthétique du hasard, de l'accident, on peut, donc, de toutes ces casualités. en fait, oui. Oui, et de la souplesse aussi. Il faut être ouvert à... Il ne faut pas les avoir dans la tête, les images, il faut les avoir, il faut les accepter quand elles arrivent comme ça. Moi, je dis toujours que plus on pense et moins on voit. Si on pense trop, on finit pour s'enveigler, on ne voit plus rien. L'important pour un photographe, c'est de voir plus que de penser. Voir pour croire. Voilà. Merci, Milo. Avec cette phrase, on peut conclure. Très bien. Merci beaucoup, Paola. Merci infiniment. Merci, Milo. Bravo à vous, d'être venu, merci. Merci aussi à vous. C'était un public. C'est un plaisir aussi de ne pas seulement discuter entre nous, mais de discuter avec vous. Voilà. À bientôt encore, à demain, déjà. À demain, oui. Voilà. Nombreux. Si vous venez demain avec la même question, je vous réponds. Là, côté de Milo, c'était difficile. Merci encore à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. À vous. Ciao. Au revoir. – Sous-titrage FR –